Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Juste le temps de prendre le relais, je vais récupérer vos commentaires si je les vois. Voilà. 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 Merci. 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 OK. Un, deux. OK. Donc, on m'annonce que tout va bien. Nous sommes actuellement en direct. Sous-titrage MFP. 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 Oui, je pense que, est en filaire, après, sans voulu, rentrer dans les détails, du ZenTour, donc, je suis allé, traditionnel, par exemple, j' matin, j'ai pris, dedans dans une carte, je ne me souciais pas, je rentrais dedans finalement j'allais dans mon logiciel et puis voilà donc je rentrais comme tout le monde dans la carte et puis j'allais sur mon logiciel puis je me disais bah tiens si je rentre par là donc du coup je vais trouver une sortie sur mon logiciel. Or là ce qui se passe en fait sur l'entellope c'est que non seulement ça fonctionne comme une autre carte son, enfin une interface audio, là il y a une différence c'est à dire que vous allez avoir la control panel qui est au milieu et cette control panel qui est au milieu va vous permettre de pouvoir faire des choses. Ce qui est intéressant c'est que je vais vous montrer par exemple je vais vous montrer la grid routing, alors ça c'est quelque chose qui peut faire peur à la base quand on quand on connaît pas la control panel de entellope audio et bien finalement c'est très très facile parce qu'en fait c'est du glisser-déposer, c'est comme si vous glissez déposer des plugins mais finalement là ça va être des petits cubes, des carrés et ça en fait ça s'appelle le routing, le routing, la route, tracer des routes, on peut la voir de façon un peu plus complexe juste ici ou en fait bien finalement quand on ouvre on se rend compte qu'on a des câbles à l'intérieur de cette machine. Waouh ! Alors les câbles, les câbles en fait c'est pas des câbles, c'est numérique, oui vous l'avez compris, cette control panel en fait finalement elle intègre non seulement des contrôles pour pouvoir gérer finalement vos gains, donc là on voit, donc j'arrête de parler comme ça vous vous rendez compte en fait qu'il y a une oscillation, donc là il y a mon micro qui passe à l'intérieur, il passe effectivement dans deux préambles parce que j'utilise deux XLR qui sont branchés donc forcément je mets du préambles et puis il y a aussi quelque chose qui est fabuleux et je vais vous le montrer, c'est la possibilité de pouvoir émuler des micros, donc là par exemple voilà j'ai mis le Edge Duo mais je pourrais le changer voilà donc là j'ai un peu plus de proximité dans le Tokyo 808, là dans le Berlin voilà on s'approche un peu plus dans la chaleur, il y en a qui reconnaîtront certains je dirais certains micros, finalement voilà c'est peut-être des reproductions, oui effectivement c'est des reproductions, là j'ai la voix étouffée vous voyez dans l'Oxford donc on voit très clairement qu'il peut y avoir des différences et des altérations quand on change de micro, là on est sur un Berlin 49T, là on est sur un micro à ruban donc il y en a qui doivent se rendre compte en fait des différents micros, on les a peut-être déjà vus dans des studios ou pas, vous l'avez compris le Zen Tour permet de pouvoir faire beaucoup 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 de choses et on va en parler maintenant voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas comme je le disais encore avant partager le live avec la mention hashtag Zen Tour Synergy Core vous pouvez gagner des micros et des il me semble des réductions voilà chez Sonovante. Alors je regarde juste s'il y a des questions Léopardo qui dit cool le studio, écoute merci Léopardo je pense que merci beaucoup, merci beaucoup voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas, je vais un peu de checker les choses voilà donc vous avez compris ce qui est intéressant finalement dans le Zen Tour c'est que c'est comme un studio donc imaginez le studio voilà vous avez vos instruments vous allez pouvoir jouer avec vos instruments ça va être super vous pouvez brancher ça mais vous avez compris que le Zen Tour c'est vraiment une interface formidable pourquoi parce que ça va pallier à toutes vos problématiques j'explique quand vous avez une interface chez vous à la maison comme celle ci c'est une carte qui va vous permettre à la fois de sortir donc faire des sorties aller sur des enceintes vous allez pouvoir aller dans des casques vous allez pouvoir même tirer des lignes supplémentaires donc admettons que vous vouliez tirer sur plein de plein d'eau parleurs c'est possible vous allez pouvoir aussi rentrer à l'intérieur donc sur quatre jacks et derrière vous avez quatre xlr combo jack c'est du combo jack vous pouvez mettre du xlr ou pouvez mettre du jack vous allez pouvoir rentrer dedans aussi vous pouvez faire du réamping donc je vous expliquais avant qu'on en parlerait le réamping c'est quelque chose qui est très simple le Zen Tour vous allez rentrer dedans avec votre guitare vous n'avez pas d'ampli admettons que vous n'ayez pas d'ampli vous n'ayez rien du tout vous avez juste en fait une guitare vous allez rentrer en fait sur l'interface vous allez pouvoir enregistrer votre guitare brute et bien le réamping c'est très très simple ça va vous permettre de pouvoir sortir sortir finalement cette guitare qui est brute et l'envoyer dans un ampli par la suite donc ça vous permettra de pouvoir choisir une tête d'ampli par exemple par la suite ensuite on a qu'est ce qu'on peut dire d'autre on peut dire aussi que dans l'absolu donc le réamping le réamping on en a parlé le fait d'avoir des sorties casque ça c'est très intéressant aussi on peut on peut très clairement faire d'autres choses je vais je vais vous montrer d'ailleurs que même en fait quand on travaille avec du midi on va pouvoir en travaillant avec du midi on va pouvoir utiliser ce qu'il y a à l'intérieur donc à l'intérieur il y a quoi il y a des AFX donc avant je vous disais il y a 36 AFX qui sont intégrés avec la Synergy Core ben voilà cette carte en fait elle vous permet de pouvoir embarquer aussi des effets des effets qui sont directement à l'intérieur donc quand vous allez rentrer en fait votre guitare par exemple vous allez pouvoir ajouter des effets exam quand vous travaillez sur votre DAO donc sur sur la carte enfin sur pardon sur le sur le logiciel sur lequel vous allez faire de la musique vous allez pouvoir utiliser les effets qui sont à l'intérieur et donc apprendre à utiliser finalement le Zen Tour c'est justement ça c'est créer la passe et la relation entre votre DAO l'interface et vos instruments de musique donc je répète vous avez un studio et dans ce studio vous allez pouvoir faire plein plein de choses en rentrant dans l'interface en optimisant pour pouvoir rentrer sur votre logiciel enregistrer tout ça et ça va jusqu'au mastering parce que finalement la carte elle embarque des des composants qui sont professionnels qui ont une qualité optimale et qui vous permettront de mener à bien en fait un projet c'est aussi très très nomade parce que finalement c'est pas une carte qui est comme dans un rack je pourrais vous montrer le rack à côté c'est très compliqué à déplacer là finalement avec une carte comme ça on est aussi nomade donc on peut imaginer que le musicien qui souhaiterait utiliser ce type de technologie ben embarque finalement son Zen Tour quand il est en tournée quand il part en répétition pour optimiser sa guitare etc donc voilà il ya plein plein de choses à faire donc je vous propose de démarrer en fait sur sur Ableton qu'on puisse regarder un peu ce qui peut se passer quand on rajoute des effets et surtout comment on peut créer cette relation donc comprendre finalement le routing c'est ce qu'on va faire tout de suite et donc bien sûr si vous avez vous aussi de votre côté la possibilité avec votre matériel ou non je ne sais pas s'il ya des utilisateurs ou pas dans tel up on va pouvoir en parler je vais regarder en commentaire on va on va faire un petit sondage on va regarder s'il ya déjà des utilisateurs qui rencontrent des problèmes sur la session de routing en tout cas on va rentrer dessus et vous allez voir c'est très très facile de sans de s'en servir alors j'ai cru voir un seul derrière partage avec quelle mention donc la mention que va s'il donne Zen Tour Synergy Core donc j'attends de voir un peu si on a aussi des commentaires de toute façon on a le temps voilà juste le temps d'ouvrir un peu tout ça je sais pas s'il ya des utilisateurs je vais juste changer de session mettre une session correcte est ce que quelqu'un a déjà eu l'occasion déjà de travailler avec ce type de matériel c'est le moment je suis là aussi pour répondre à vos questions parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent parfois voilà moult questions par rapport par rapport à l'utilisation de ce type de matériel donc n'hésitez pas encore une fois à nous dire voilà ah là Laurent donc tu as une Orion Studio donc Orion Studio pareil plus ou moins la même la même architecture en tout cas la grid routing va te servir donc on va faire on va faire simple je vais vous montrer alors j'espère que voilà tac voilà donc vous voyez vous voyez normalement mon écran si tout va bien alors la grid routing c'est très très simple alors quand je dis simple oui effectivement si on n'est pas averti tout de suite on voit ça on se dit bah oui c'est peut-être facile pour toi mais pas pour nous vous inquiétez pas je vais vous aider à ce que ça soit facile aussi pour vous avant je vous faisais gentiment en fait le check avec le micro je vous disais ouais voilà je vais prendre le Tokyo 800T je peux choisir etc alors de prime abord ça paraît pas évident mais finalement complètement donc déjà pour activer les micros ça sera ici donc là vous avez le choix des micros vous choisissez les micros sur les sur les préampes ça fonctionne sur les préampes qui sont qui sont munis de XLR derrière c'est à dire que vous avez des entrées combo jack et c'est sur les 4 entrées combo jack derrière que vous allez pouvoir brancher vos micros et donc c'est derrière sur les 4 derniers derrière que vous allez pouvoir en fait mettre des micros je sais pas si vous voyez mais sur mon channel 1 et channel 2 channel 3 channel 4 ben c'est pas la même chose parce que ben il n'y a pas le micro et s'il n'y a pas le micro c'est parce que c'est pas des entrées combo jack donc vous avez compris les micros seront derrière alors on les retrouve les micros qui sont derrière c'est juste ici voyez ces petits carrés qui sont verts alors tout de suite oui ça parle pas mais si vous regardez sur le côté gauche et bien il y a tout qui est écrit donc les micros émulés c'est ici donc quand vous vous servez des micros émulés et bien vous allez vous servir des cases vertes et quand vous vous servez d'un micro qui n'est pas émulé un micro qui n'est pas type en tell-op en tell-op audio et bien vous allez aller sur les carrés qui sont bleu clair juste au dessus vous voyez il y a marqué préamp donc ces petits carrés qui sont au dessus from dans cette région là préamp micro émulé comp play adapt in spdiff in afx out mix 1 lr mix 2 lr mix 3 mix 4 toutes ces choses vous allez pouvoir enfin toutes ces rubriques vous allez pouvoir en fait les glisser donc on fait un essai par exemple je suis branché derrière sur le 8ème sur le 8ème préamp donc ce préamp qui est juste ici voilà où je peux mettre du gain dessus et bien je peux le mettre où je veux alors vous allez me dire oui mais on le met où et bien c'est là toute la subtilité en fait de la control panel vous pouvez l'envoyer dans la DAO mais vous pouvez l'envoyer dans la DAO et ailleurs ou ailleurs tout simplement par exemple si je veux je le prends hop je le fais coulisser et puis je le descends alors je le descends je sais pas hop allez dans le mix Chanel 4 et bien c'est pas anodin ce que je viens de faire et ouais vous l'avez compris je le mets dans le mix 4 parce que vous avez 4 mixeurs ça veut dire que finalement vous allez pouvoir créer des mix vous allez pouvoir entendre des choses sur chaque mixeur qui va être très très différent oui vous pouvez vous en servir pour quelqu'un admettons que vous avez alors ça m'est arrivé moi j'ai eu le coup quelqu'un qui était presque sourd et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé la quantité du préampe en fait je l'ai envoyé 4 fois dedans et en l'envoyant 4 fois dedans j'avais quelque chose qui était beaucoup plus puissant que je pouvais lui envoyer dans le casque alors vous allez me dire peu conventionnel mais ça a fonctionné ensuite on peut s'en servir autrement on pourrait se servir du mix Chanel pour vous parce que vous faites des prises son et puis le mix Chanel 2 pour une personne qui enregistre mix Chanel 3 pour un batteur mix Chanel 4 pour un guitariste vous allez pouvoir faire d'autres choses aussi vous allez pouvoir faire un premier mix dans le mix Chanel 1 pour pouvoir entendre ce que vous faites et dans le mix Chanel 2 vous allez pouvoir optimiser vous allez même pouvoir envoyer le mix que vous êtes en train d'optimiser sur le contrôle panel et vous pouvez l'envoyer en fait là où vous avez envie donc peut-être même un jour qui sait dans votre logiciel vous faites des mix avec des effets et puis hop vous allez pouvoir rentrer dedans on revient si vous avez des questions n'hésitez pas je scrute en même temps alors peut-on modifier le type de modélisation micro choisie après l'enregistrement dans le DAW quelle manip pour le mettre alors oui alors Laurent en fait tu as alors sur le coup imagine que l'émulation elle fonctionne telle que quand tu l'as choisi tu peux pas revenir en arrière mais je vais te montrer quelque chose que tu peux faire pour pouvoir revenir en arrière allez c'est le petit tips alors admettons que mon micro alors je sais pas si ça va j'espère que ça va pas bugger parce que j'ai fait un j'ai trifouillé quelque chose avant sur mon ordinateur donc j'ai peur que ça ne fonctionne pas ouh ok ça fonctionne j'ai de la chance j'espère que ça va pas craquer et j'espère qu'on va pas se perdre alors c'est juste dû à moi parce que voilà je sais pas ce que j'ai fait avant j'ai mélangé des câbles alors vous avez donc enfin tu as pardon excuse moi ce micro tu vois je viens de l'activer par exemple en 7-8 donc si tu as un edge duo ça va fonctionner comme ça en 7-8 parce que tu as besoin de deux XLR mais si tu avais eu un des verges par exemple les micro cigares j'en ai juste ici voilà ça c'est des c'est des micro cigares tu as juste un XLR à brancher c'est pas la même émulation ça fonctionne avec un XLR là ça fonctionne avec deux voilà alors ce qui se passe c'est que on va pouvoir le faire avec le mien on va peut-être l'enlever quand même on sait tant jamais là parce qu'avec cette bêtise que j'ai fait rien ne va plus alors ici tu as le micro donc tu vois comme j'ai dit j'ai choisi le Tokyo 800T tu imagines bien que si on entend finalement le Tokyo 800T ici et là d'ailleurs on est en train d'entendre mon mixeur 1 qui est ici et bien le Tokyo 800T c'est ce qu'on entend et si je décide de l'enregistrer et bien je vais enregistrer le Tokyo 800T alors tu entends ici actuellement le Tokyo 800T qui est ici voilà la petite case verte Tokyo 800T c'est marqué c'est très petit c'est marqué alors attends on va essayer un peu de je vais agrandir voilà j'ai des soucis de résolution chez moi c'est pour ça que vous n'avez pas un plein écran donc voilà j'espère que vous allez quand même que ça plus ou moins lisible alors vous avez le Tokyo 800T qui est ici donc c'est bien évidemment ce qu'on entend mais vous voyez regardez c'est pas muté ici et bien c'est parce que finalement j'entends déjà le Tokyo 800T mais ici j'utilise encore quelque chose d'autre ça veut dire que j'ai déjà fait quelque chose avec mon micro et on va revenir juste après donc d'abord je finis pour ton tips ce que tu peux faire c'est que dans ton routing tu choisis d'enregistrer par exemple ceci donc c'est à dire ton Tokyo 800T regarde je vais le mettre ici dans Comprec parce que Comprec c'est la ligne qui va aller sur le logiciel donc tu peux décider de l'enregistrer comme ça mais tu peux aussi décider de l'enregistrer brut et pour pouvoir l'enregistrer brut on fera comme un micro traditionnel c'est à dire qu'on prend le préample bleu clair qui nous permettra de pouvoir enregistrer son micro brut voilà donc le petit tip c'est justement ça c'est d'enregistrer de pouvoir enregistrer et à la fois de façon émulée son micro et à la fois de façon brute pour pouvoir appliquer par la suite les effets parce que oui tu pourras revenir en arrière si tu as la session qui est brute si ton micro en fait si ton micro finalement il est déjà émulé quand tu l'enregistres bien évidemment tu vas l'enregistrer avec l'émulation tu ne pourras pas revenir en arrière donc ce qu'il faut faire enfin c'est ce que je préconiserais c'est d'enregistrer finalement ton préample 5 en brute plus encore ton préample 5 avec l'émulation comme ça tu as choisi une émulation tu la mets parce que ça te plaît mais si tu veux revenir en arrière tu auras enregistré ton préample 5 brute de manière à pouvoir appliquer par la suite les effets donc si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas j'espère avoir bien répondu on va passer sur l'histoire des AFX et ça je pense que ça on n'intéresse plus d'un puis je vais prendre un coup d'eau alors j'espère que vous allez toujours bien que vous m'entendez bien nickel c'est une forme de réample virtuel merci pour le type mais je t'en prie Laurence c'est tout à fait normal je suis là pour ça donc n'hésitez pas si vous avez des questions je suis un ogre avec l'eau bon alors alors hormis attendez je vais juste hop voilà hormis les émulations parce qu'il y a plein d'autres choses moi je vais parler de quelque chose de super important alors moi j'ai fait une petite somme de quelque chose qui me plaisait bien dans le casque je ne sais pas si c'est bien chez vous je vois que parfois voilà ça clip un petit peu bon voilà j'ai mis 54 dB quand même dans les préampes c'est pas censé souffler chez vous voilà je vais vous montrer deux trois trucs et là vous allez tout de suite me dire oh là là donc là il y a le Tokyo 800 T alors hop Tokyo e-santé on va faire un petit quelque chose qu'est-ce qui se passe tac soit juste regarder alors vous voyez là par exemple j'ai j'ai le Tokyo donc ça c'est l'émulation elle va dans comprec donc ça c'était pour la petite la petite démo ici on a l'AFX-IN qui va dans AFX-IN 1 et AFX-IN 1 en fait AFX-IN du 1 au 32 finalement parce que vous avez 32 instances vous allez pouvoir en fait vous allez pouvoir vous servir d'une catégorie qui se trouve dans le contrôle panel donc ici vous l'avez compris c'est les effets c'est ce qu'on voit qui est rose donc ce qu'on voit en fait dans mon mixeur et bien c'est simplement et bien le fait de enfin c'est c'est mon micro c'est mon micro que vous voyez donc il est là en première position ce qui voudrait dire que si je prends quelque chose sur ma voix ça devrait ça devrait voilà ça devrait s'entendre ah magie on respire tiens donc donc là j'ai mis un compresseur Stay Levin c'est Stay Levin voilà c'est un IFX c'est un compresseur qui me permet de et bien de pouvoir optimiser ma voix optimiser d'ailleurs le Tokyo qu'on a qu'on a choisi comme micro je sais pas si vous entendez la différence parce que j'avais fait exprès de commencer le live sans donc j'espère que vous entendez quelque chose alors le Vintage Compresseur que j'ai choisi je l'ai choisi dans une liste parce qu'il y en a d'autres donc on pourrait voilà en choisir beaucoup d'autres et tout ça ça va dépendre finalement de votre voix et alors on a un groupe qui s'appelle Anthelop Audio Francophone dans lequel on a quand même beaucoup d'utilisateurs qui donnent des tips et dernièrement on s'est rendu compte finalement que quand je mettais moi ce compresseur sur ma voix et bien ça allait très bien donc n'hésitez pas à me dire si effectivement c'est un bon choix puisque le changement vient de s'opérer et que vous l'avez tout de suite entendu alors bien évidemment vous avez d'autres choses vous avez de la gate voilà donc ça c'est une gate forcément donc si je l'utilise ça s'entend tout de suite voilà voilà je suis obligé de hein on entend voilà on entend bien la différence je vais quand même bypasser le Stay Levin pour que vous vous rendiez compte que ah bah voilà hein là on l'utilise plus et là en fait on le réutilise donc il y a quand même une sacrée sacrée différence entre voilà un micro simple qui va rentrer même avec une émulation donc l'émulation on l'a entendu avance elle a elle a elle a enfin l'émulation change finalement le timbre du micro mais là encore avec les AFX on arrive à obtenir quelque chose qui est relativement bien si maintenant je prenais tiens une DAO donc je vais réouvrir Ableton alors Ableton me fait des siennes aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi je pense qu'il n'est pas content je viens de passer sous Studio One et du coup je l'utilise beaucoup moins souvent et puis voilà du coup la DAO a un peu de mal donc là ah super elle s'est ouverte sans aucun problème c'est magique alors tac on va juste essayer ah bah j'ai toujours encore ce voilà donc comme j'ai dit des soucis de résolution donc parfois j'ai du mal à aller dedans voilà 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 donc admettons avec ma DAO ce que je voudrais c'est enregistrer bien tiens on va rester sur le type de Laurent petit tips on va on va prendre ton ton cas en comp 1 et comp 2 tac tac voilà donc je vais cliquer dessus normalement ça devrait le faire on avait dit que dans le 1 on envoyait qu'est-ce qu'on envoyait je sais plus je sais plus dans le routing on a dit qu'on envoyait ouais qu'on envoyait en fait le Tokyo dans le dans le 1 d'accord et dans le 2 en fait on envoie en brut donc normalement donc dans le 1 tu vas avoir le Tokyo dans le brut tu vas tu vas tu vas avoir juste le le son du micro et d'ailleurs on n'aura pas le même son que si on enregistrait tiens bah le 1 tiens que je vais mettre en 7ème position ça y est je vous ai perdu je le sais je le sais non je le mets en 7ème position parce que j'avais déjà prévu des petites choses et j'espère d'ailleurs pouvoir les récupérer par la suite tiens alors vous voyez il me fait des siennes en fait c'est à dire que mon logiciel ne me permet pas de faire ce que j'ai envie alors tac config d'entrée allez 1 2 3 4 5 6 7 8 hop ça devrait suffire comme ceci voilà et puis hop je vais fermer les préférences ça devrait aller mais est-ce que j'ai choisi ma carte ça c'est la grande question alors on revient hop là dans les préférences pique 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 oui c'est bon donc c'est bien le zentour donc du coup ici on a mis le 1 le 2 et on a le 7 tu vois donc finalement en fait on voit une oscillation dans le 7 parce que je l'ai routé dedans donc forcément on obtient quelque chose donc là ce que je vais enregistrer c'est que de la voix si je dis 1 si je dis 1 2 1 2 hey 1 2 1 2 hey oh soleil mio vous voyez comment on sature tout de suite bah oui parce que c'est puissant et parce que c'était pas prévu le réglage a été fait pour que je parle et non pas pour que je crie ou que je hurle ou que je chante voilà donc on voit clairement la petite saturation on s'en fiche nous ce qui nous importe c'est ce qui s'est passé juste ici regardez donc je mets en solo donc là 1 c'est le Tokyo 1 2 1 2 hey 1 2 1 2 hey ok donc ça c'est le Tokyo là on a la partie brute si je dis 1 2 1 2 si je dis 1 2 1 2 hey 1 2 1 2 hey ok donc la petite coloration qu'on entend du Tokyo bien évidemment et là forcément avec l'optimisation de notre AFX 1 2 1 2 hey 1 2 1 2 et voilà donc voilà comment ça fonctionne finalement dans une DAW vous pouvez enregistrer vous voyez je ne comprends pas mon Ableton alors on peut on peut finalement enregistrer toutes les toutes les différentes étapes pour pouvoir revenir en arrière on est sur ta webcam et on ne voit pas ton partage d'écran oups donc je vais recommencer c'est pas grave je viens de cutter en plus la session magnifique alors je recommence rapidement donc je vais réouvrir mon live ok il vient de s'ouvrir super donc il a pris déjà moins de temps qu'avant c'est magnifique donc hop là donc là vous voyez vous me confirmez que vous voyez j'espère gracias peut-on voir la cam sur le panel j'ai fait bon allez je me dépêche comme ça c'est vite fait ok alors hop j'enlève les pistes midi tac tac je prends 3 pistes audio bim bim on revient sur le truc donc je prends 1 2 vous voyez je ne sais pas pourquoi le logiciel ne veut pas il est en PLS c'est pas grave donc j'ouvre mes préférences dans mes préférences hop je check je vérifie qu'il y a ma carte config d'entrée 1, 2, 3, 4 on va aller jusqu'à 5, 6, 7 et 8 parce qu'on a là il fixe dans le 7 tac tac hop voilà donc le 7 est ici le 2 est là le 1 est là on check dans le routing clac clac donc comprec 1 donc dans le comprec 1 on a le Tokyo dans le comprec 2 on a l'enregistrement brut et dans le comprec 7 on a avec les AFX 2 DAO donc ça veut dire qu'on a une couleur rose donc le 1 le 2 le 7 vous avez compris c'est ce que j'ai dans ma DAO qui est juste ici et si je décide de les enregistrer je vais donc enregistrer 3 sources complètement différentes je vous montre 1 1, 2 et je ne fais pas la même erreur qu'avant parce que j'ai saturé voilà donc du coup on a ça j'essaie de l'ouvrir un peu plus grand comme ça vous le voyez tac 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 voilà ça on voit mieux donc là on voit clairement qu'il y a une différence donc petit 1 et bien c'est l'émulé il était en vert petit 2 c'est le bleu enfin ça c'est un peu c'est pas trop bleu ça bleu voilà et ici on a du rose j'aurais pu le faire avant parce que comme ça on aurait eu la piste avec alors en 1 on a le Tokyo je vous laisse écouter hop là 1, 2 et hey wow 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 ok donc là on est sur un Tokyo là on est sur le neutre 1 1, 2 et hey wow 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 alors il n'y a pas trop de différence entre un Tokyo 800T et puis un Antelope je l'avoue on pourrait si on chipotait ou on pinaya on pourrait essayer avec d'autres micros mais ce qu'il faut savoir c'est que Tokyo 800T est une reproduction d'un micro qui est très connu mais qui vous donne beaucoup de clarté en fait dans la voix et le Antelope Audio sur sa configuration de base il est multidirectionnel je vais vous le montrer justement après et donc il est presque neutre donc on doit la particularité du Tokyo 800T avec sa clarté et le Antelope Audio c'est en fait une petite tuerie parce que finalement vous allez pouvoir faire plein de choses de façon optionnelle là donc en rose donc forcément pas de surprise le Style Evin 1, 2 hey, hey wow, 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 wow ok donc si on compare les deux 1, 2 hey, hey wow, 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 wow donc on l'entend tout de suite de toute façon on le voit donc moi je voulais surtout que vous puissiez le voir donc je vais quand même vous montrer ce que mon Ableton me fait depuis peu et c'est depuis la dernière mise à jour que je lui ai faite il ne va rien rien sauvegarder de ce que j'ai demandé c'est à dire me laisser voilà les ouvertures que j'ai fait je suis allé activer avant des pistes et puis finalement je vais devoir les réactiver alors je vais ouvrir un projet on va passer à autre chose si vous avez des questions n'hésitez pas voilà alors je vois vive Presonus Studio One oui alors je suis passé depuis peu chez Studio One aussi et donc du coup je vous avoue que je commence à perdre sérieusement la main sur Ableton et puis d'ailleurs il me fait des choses assez brutales en ce moment d'ailleurs je voulais utiliser certains instruments que j'avais attrapé pour l'occasion je ne citerai pas la marque parce que du coup il y a un problème avec ces instruments là c'est que les instruments ne veulent pas fonctionner avec mon Ableton correctement donc il met mon Ableton complètement en carafe et donc du coup je suis dans l'incapacité de pouvoir l'utiliser donc comme vous voyez ici ça ne fonctionne pas dans mon Ableton et donc du coup je vais par souci de clarté avec vous vous montrer que ben voilà le Ableton ne veut pas garder ce que je lui donne donc là je suis en train de de montrer de montrer en fait à ma DAO que j'utilise plusieurs entrées mono et plusieurs entrées stéréo donc je les valide normalement c'est une manipulation que vous faites sur Ableton et qui est censée durer et bien chez moi elle ne dure plus depuis cette dernière mise à jour voilà voilà alors Pro Tools je vois qu'il y a Pro Tools aussi chez tout le monde depuis la version 10 ça plante ouais alors oui non seulement ça alors justement donc c'est pour ça ne vous inquiétez pas si vous voyez qu'il y a quelque chose qui se déconnecte ou qui plante vu que l'Ableton je ne sais pas ce qu'il fait du coup du coup voilà on redémarre je ne sais pas si vous avez entendu avant j'ai redémarré mon ordinateur justement pour ce souci là donc s'il y a quelque chose qui se déconnecte ou qui plante on rallumera voilà alors on va voir si vous entendez un clavier oh vous entendez un clavier c'est magnifique j'adore Cubase je savais que ça allait déraper Pro Tools les mecs bon les gars on arrête de déconner on passe en fait à la suite donc messieurs mesdames voilà je suis donc sur une petite session je voulais vous montrer une différence donc j'ai enregistré avant mais si je l'enregistre avant vous allez pouvoir me dire ouais il nous a dupé il nous a dupé bah non alors du coup on va le faire on va le faire on va le faire soi-même on va le faire ensemble donc là ce que je vais faire je vais vous montrer j'ai utilisé un ce que j'ai utilisé c'est quoi ouais Vurlitzer regardez il est là comme ceci alors est-ce que je peux vous le montrer où est-ce que mon Ableton va planter alors il est là donc ça c'est le Vurlitzer qui marche super bien voilà Vurlitzer de chez Arthuria donc je le remets là en bas parce que vous n'avez pas besoin de le voir ici alors quand je me mets ici qu'est-ce qu'il se passe je vais vous expliquer si je passe dans le Master écoutez bien et regardez on va se remettre en 3-4 3-4 écoutez bien il y a quelque chose qui se passe hein avouez qu'il y a quelque chose qui se passe alors finalement finalement ce qui se passe c'est que j'ai envoyé mon piano dans compplay 3-4 donc dans les sorties 3-4 les sorties 3-4 qui sont ici et regardez quand j'appuie dessus ça devient grisé on voit qu'elles sont dans les afx in en bas en 3-4 si je vais en 3-4 ici bien sûr je les ai couplées je voilà et quand on appuie on a une oscillation dans le reel-to-reel donc si je veux augmenter en puissance voilà et si je le bypass d'accord alors si vous alors là vous avez vu c'est wow a flutter donc je l'enlève je bypass moins de puissance je remets puissance et là on fait flutter un petit peu la bande vous voyez c'est c'est sympa et donc tout ça en direct donc pas de chichi je vous montre donc là je suis sur mon piano ok donc finalement il n'y a pas de latence donc là je suis allé chercher finalement un afx donc le but c'est pas fini là on l'entend mais maintenant il faut l'envoyer dans la DAO pour pouvoir travailler avec et c'est là où je n'ai pas oublié promis je n'oublie plus alors une petite démo du reel to reel un jour serait super cool je pense ne pas utiliser 10% de ce qui est possible avec ce plugin alors là j'ai fait une petite manip avec j'ai fait une petite manip avec on peut aussi changer les bandes effectivement on a moyen de voir sur le vue mètre ce qui sort ou ce qui rentre on peut changer la vitesse et oui alors il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire dessus je ne peux pas jouer et manipuler en même temps il faudrait que j'enregistre on pourrait le faire mais voilà j'aimerais avancer peut-être que si on a le temps après je reviendrai dessus eh bien oui parce que ça fait déjà presque une heure qu'on est ensemble alors je rappelle quand même pour ceux qui ne l'ont pas encore fait vous pouvez gagner des micros des micros et des réductions de chez Sonovante en partageant le live avec le hashtag zen tour synergy core tout attaché il y a mes collègues qui peuvent enfin qui ont commenté normalement et donc vous devez avoir certainement certainement en fait ce hashtag donc faites-le c'est super cool de pouvoir obtenir un micro voilà en cadeau donc on revient sur notre session alors le reel-to-reel il est là donc il fonctionne on va aller sur une session tiens ça y est ma session de live elle a disparu hop bon espérons qu'elle va pas rester complètement capricieuse d'ailleurs je vais juste vous faire entendre regardez ça j'ai fait juste avant juste ici et juste ici regardez écoutez donc là j'ai utilisé ma basse et ma guitare pour m'éclater parce que j'avais mis un trémolo et j'avais mis un préamb on va voir juste ça après ok donc là pas de secret on est sur le vurelitzer on l'a réglé de cette manière là donc on allez on va faire sur un 120 bp on va rester comme ça allez j'enregistre donc là pas de secret il va sonner de la même manière voilà la petite subtilité finalement parce qu'on passe à l'extérieur et bien je fais aussi rentrer de nouveau le son ici dans mon routing comme je vous disais donc on sort dans le 3-4 le 3-4 on l'emmène dans les afx in et on ressort donc de ces effets ici donc du 3-4 on va ressortir on va ressortir on va aller une fois dans le mixeur parce qu'effectivement si vous allez dans vous allez dans la si vous si vous sortez finalement de la DAO que vous indiquez que vous sortez vous n'allez plus pouvoir entendre dans votre master votre piano donc votre piano il va se diriger où là où vous avez demandé donc il va aller en 3-4 là en bas dans les afx in et forcément vous n'allez toujours pas l'entendre donc là vous allez stresser vous allez dire ah mince pourquoi et bien parce que finalement la boucle elle n'est pas faite vous êtes rentré dedans et ensuite il faut ressortir donc si vous êtes rentré dans les afx in il faudra ressortir par les afx out ce que je vous montrais justement avant dans la surface de routing c'est très clair c'est vous sortez de votre DAO par 3-4 vous rentrez à l'intérieur en 3-4 mais forcément si vous rentrez dedans il faut ressortir il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui mais ça fonctionne pas qui étaient stressés si vous appuyez sur afx out vous allez pouvoir ressortir là ici en 3-4 vous ressortez oui ça bifurque chez moi c'est une grosse autoroute mais ça on s'en fiche ce qu'on veut voir c'est que finalement le 3-4 il va une fois dans le comprec vous avez bien compris compplay on sort de la DAO comprec on rentre dans la DAO et on va aussi dans le mix channel 1 bien sûr c'est tout à fait normal pourquoi ? bien parce que si vous l'envoyez le 3-4 et que vous allez en comprec vous allez pouvoir l'enregistrer vous n'allez toujours pas l'entendre il faudrait éventuellement l'entendre dans votre DAO et là par contre si vous le faites vous devriez avoir une latence peut-être qu'elle est minime mais elle devrait être là donc moi ce que je vous conseille finalement c'est d'aller en 3-4 dans votre control panel enfin pardon dans votre mixeur vous allez dans votre mixeur 1 vous voyez moi c'est ce que j'ai fait 3-4 c'est là d'accord et vous rentrez donc à la fois pour aller enregistrer dans la DAO et vous l'écoutez en fait dans votre mix channel 1 donc mix channel 1 c'est juste ici voilà il n'y a pas de secret et on l'entend d'ici ce qui veut dire que si je mute ici et bien je n'ai rien du tout pourtant je suis en train d'appuyer comme un bourrin sur mon piano et ça ne marche pas donc vous avez bien compris finalement le routing il se passe ici c'est à dire qu'on entend ce qui se passe dans le master donc ça c'est une partie du routing ensuite bien sûr il faut envoyer tout ça donc là bien sûr il va falloir contrôler et à la fois ici ce que vous faites et à la fois ce que vous faites à l'intérieur de votre DAO est-ce que vous avez des questions je vois que non donc on va continuer t'es un homme de goût Antelope Arturia oui je suis un homme de goût et je remercie Michel parce que Michel il m'a beaucoup aidé sur la découverte en fait des instruments qu'ils utilisent moi je les trouve vraiment sympa un peu gourmand j'avoue mais ils sont vraiment sympas donc n'hésitez pas si vous avez des questions comme je dois le faire et je sais que ça ne vous plaît pas mais vous pouvez gagner des micros et donc du coup il faut partager cette vidéo avec le hashtag ZenTourSynergyCore c'est pour la sortie de cette machine qui est juste ici qu'on est en train d'utiliser avec Ableton voilà voilà alors du coup ce qui est intéressant maintenant que vous avez vu comment on fait une petite boucle avec les effets comment on s'en sert c'est de les enregistrer là j'ai enregistré deux accords du piano et ces deux accords du piano bien c'est très très simple c'est numérique c'est midi pardon c'est un protocole de communication protocole de communication midi n'est pas un protocole de communication comme un autre c'est du courant voilà etc ça fonctionne comme ça et ça fait des carrés dans la DAO tout ça tout le monde connaît ou est censé connaître ou découvre donc sachez-le aujourd'hui ça ce sont des impulsions que j'ai données sur mon piano et qui nous permettent de pouvoir jouer avec un piano et donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on l'entend pas au travers du master donc au travers de la DAO là on l'entend au travers de 3 à 4 3 à 4 qu'on entend dans notre mixeur moi je m'en sers pour pouvoir travailler mon effet qui est juste ici mais maintenant ce que je veux faire puisque j'ai créé ma boucle au travers du routing que je vous ai montré je veux le réenregistrer enfin le réenregistrer non mais du moins je veux bénéficier de mon AFX et bien on a ici simplement les impulsions que j'ai enregistrées donc vous avez compris j'ai plus besoin de rien faire finalement quand j'appuie sur ma barre d'espace hop j'ai le son qui est censé sortir et là s'il ne sort pas c'est parce que comme je vous ai expliqué avant il faut absolument travailler avec le mixeur qui est ici et donc là je viens de démuter donc normalement pas de surprise on va obtenir du son ici et donc ce qui se passe c'est vu que ça va en 3 à 4 moi ce que j'ai fait j'ai donné la direction à mon routing je vous le remontre ici j'ai dit c'est bien tu me fais écouter le 3 à 4 et moi le 3 à 4 qui est ici je vais aussi le mettre dans comprec donc 1,2 et 3,4 donc 3,4 en fait finalement c'est les deux roses que vous avez vu ici ça correspond exactement à ceci donc finalement ça rentre à l'intérieur et donc dans les externes in on voit donc le micro je suis en train de parler 1,2 au travers des AFX 7 uniquement le micro en ébullition 6 le petit jack que j'ai laissé sur le tapis et puis là maintenant on va avoir autre chose on va avoir le piano dans le 3,4 vous voyez donc très simple du coup la manœuvre serait que puisque maintenant j'ai joué et que je veux du reel-to-reel dessus et bien je vais tout simplement l'enregistrer comme ceci et voilà alors petite question maintenant que je l'ai enregistré ici pensez-vous qu'il va encore passer dans mon mixeur juste ici en 3,4 pensez-vous que maintenant que je l'ai enregistré il va passer encore par ici alors petit 1 c'est il passe encore dans le 3,4 petit 2 c'est non non il passe par comp play petit 1 il passe par 3,4 en AFX out petit 2 il passe en comp play j'attends vos réponses 1 2 1 2 je n'ai peut-être pas tout suivi mais il sort en 3,4 je pense alors Charles il pense en 3,4 Charles pense en 3,4 2 il passe par comp play donc Laurent pense qu'il passe en comp play alors 2 il passe en comp play 1 3,4 3,4 3,4 alors il passe en quoi bon allez on va pas faire durer le suspense on va pas faire durer le suspense on va regarder alors de par logique ça se voyait sur la bolton mais de là où vous êtes peut-être que vous ne le voyez pas si on regarde correctement cette piste on voit qu'il rentre dans 3,4 et on voit qu'il sort dans le master si on regarde dans le master on voit que le master c'est 1,2 est-ce que ça répond à votre question oui il sort en comp play il sort en comp play donc il sort en 1,2 il ne va pas sortir en 3,4 par contre par contre cet instrument là qu'on a qu'on a joué le Vurlitzer qui est ici qui est joué lui il va dans le 3,4 il ne va pas dans le master donc là on vient d'utiliser le reel-to-reel finalement bénéficier de l'IFX pour créer et bien cet enregistrement qui est juste ici et puisque cette piste audio elle recevait 3,4 en comp rec et bien on a on obtient finalement dans le master le son de de la bande mais qui ne passera plus par ce système ce contrôle panel du coup Laurent est-ce que tu as gagné un Goliath je ne sais pas je ne sais pas moi je ne peux que remercier Universon pour vous offrir cette masterclass sur laquelle on apprend en fait vraiment à utiliser voilà ce type de machine je pense que je pense qu'un Goliath c'est beaucoup quand même pour juste cette petite question mais par contre je donnerais une très bonne note sur le fait que tu as tout à fait enfin tu as vraiment bien suivi le routing sans aucun problème ça c'est sûr en tout cas donc la maîtrise du routing vous l'avez bien compris c'est très très important si vous savez utiliser cette grille de routing il n'y a plus de soucis à se faire vous allez pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités de votre interface audio voilà c'est juste des petites briques à déposer vous les mettez là où vous voulez alors oui au début ça a l'air très très compliqué mais finalement pas du tout là je fais un petit clic droit je l'enlève là j'enlève l'exemple qu'on avait justement avant voilà voilà du coup on va quand même écouter ce que ça donne donc on a qu'est-ce qu'on disait bah regardez on va faire un truc hop je vais mettre ça sur le master d'accord aussi et je vais mettre ça sur le master donc je vais faire une petite boucle hop comme ceci tac voilà et on va comparer les deux ok allez zou donc ça c'est le MIDI on va peut-être enlever aussi ce métronome oui le son il est faible quand même alors on va mettre le ring to reel alors non seulement c'est plus puissant mais en plus de ça on a l'effet qu'on voulait et si on regarde bien regardez j'ai gardé le métronome avant pour ça écoutez bien donc on n'est pas sur du décalage fou fou finalement même si je check si je check mes préférences franchement là avec la Bulltown je l'ai réinstallé avant j'ai même pas checké vous voyez je suis en 512 samples j'ai une latence générale de 10 millisecondes j'ai même pas voilà j'ai même pas checké je me suis voilà je me suis posé les doigts sur le clavier boum ça marche je me suis pas posé la question de est-ce que je vais avoir de la latence ou pas finalement voilà j'ai pas j'ai pas je constate pas forcément une latence après si effectivement je vais aller chercher très très loin dans dans voilà dans la précision je vais peut-être quand même pouvoir le faire mais si je regarde très clairement à l'endroit où j'ai tapé ma note et l'endroit où ça commence bon ben voilà voilà on voit très clairement je commence ici très clairement donc on a ça de décalage donc à la rigueur voilà je fais ça voilà donc c'est vraiment pas grand chose sachant qu'en plus de ça on peut l'optimiser au travers de ce que je vous ai montré avant dans chaque DAW voilà mais pour en tout cas c'est comme ça que je vais créer des samples et et que je m'amuse après à créer des musiques quoi par exemple là ce qui est drôle par exemple sur un sample comme ça je vais vous montrer donc là je vais un peu le voilà je vais le retailler un peu histoire que voilà que ça me fasse quelque chose de voilà de correct tac ok voilà je vais me faire je vais me donner le luxe tac de bouger je vais le mettre ici de toute façon j'aurais peut-être même pas besoin de ça donc je vais l'enlever vous voyez donc je vais faire ça hop comme ceci tac super euh je vais même le consolider tiens ça c'est drôle aussi comme ça ça me fait une petite boucle hop je vais la copier-coller tac et en fait ce qui est drôle c'est que tac là je vais je vais double cliquer dessus je vais par exemple l'inverser ça me fait un autre délire voilà donc forcément ça me plaît vous avez compris je vais prendre ça voilà ah la musique c'est quelque chose qui nous éclate et qui nous donne envie moi je pourrais plonger la tête baissée dedans je peux vous assurer les amis c'est vraiment top donc quand vous pouvez vous amuser de cette manière là et puis créer des samples moi je trouve franchement que c'est vraiment 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 la classe alors bah si tu descends en 128 ou en 64 tu n'aurais plus de décalage quasi bah oui bah bah effectivement effectivement t'as tout à fait raison après le but moi c'était pas enfin je je suis pas là à vouloir optimiser une session ou vouloir vous montrer en fait une session de travail j'essaye juste de démystifier un petit peu la ce qu'on pourrait croire de complexe alors que ça l'est pas je pense que ce type de de machine c'est 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 vraiment en fait des machines qui va falloir apprendre à dompter avec le temps et et ça vient finalement voilà apprendre à jouer avec utiliser finalement les plugins etc là maintenant sur une session où je compose donc là on va pouvoir voir maintenant avec la guitare et la basse moi j'enregistre je me pose pas la question si j'ai une latence ou pas après c'est vrai que quand je travaille au clic bah à des moments donnés je peux voir alors du coup je vais mettre de la compensation etc mais bon c'est des choses qui sont je dirais presque enfin c'est normal finalement quand on optimise une session bah d'avoir parfois voilà des problématiques qui sont liées à la latence après voilà je vous montre comment je travaille avec d'une façon très 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 simple après on aurait pu engager une session sur Studio One où effectivement on va choisir sur chaque sur chaque piste voilà des AFX bien dédiées etc et puis créer un mix bien spécifique mais je pense qu'au travers de 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 l'interface enfin cette interface audio elle est vraiment faite pour toute personne qui souhaite se mettre à la musique et avoir quelque chose qui est vraiment d'une qualité optimale avec laquelle on va pouvoir faire de tout je pour ne pas citer enfin pour ne pas citer mes confrères mais Fabrice Chantome c'est quelqu'un qui travaille avec cette interface et qui n'a aucun problème pour enregistrer un groupe alors bien sûr il va passer par des problématiques du fait qu'elle est compacte du fait qu'il n'est peut-être pas suffisamment d'entrée et sortie mais quand on sait se servir finalement des armes qu'on a on n'est pas obligé d'avoir une machine qui est énorme et au-delà de ça l'interface audio Zen Tour vous permet de faire la même chose que dans une grande station c'est juste le nombre d'entrées qui va être différent donc vous allez avoir votre grid routing ce qui est tout à fait normal vous allez pouvoir avoir ouais donc vous avez votre grid routing et vous avez voilà vous avez les préamps vous avez une horloge en fait qui est top qui est digne des grandes moi je ne fais pas de différence entre l'Orient Studio Synergie Core et un Zen Tour Synergie Core donc voilà ça après c'est tout à chacun c'est chacun qui détermine comment il va travailler ce dont il a besoin en tout cas de ce que je remarque quand je travaille avec ce type d'interface c'est que je n'ai pas trop voilà je n'ai pas trop remarqué je dirais de blocage entre une grosse interface et une interface compacte donc là en l'occurrence que je choise sur le Zen Tour sur l'Orient Studio Synergie Core ou le Goliath HD les différences qu'il va y avoir certes elles vont être on va ressentir quand même quelque chose mais peut-être pas dans l'écoute peut-être pas dans la qualité ou la dynamique du son mais je dirais plutôt sur le nombre d'entrées et de sorties sur la flexibilité du contrôle panel le fait que enfin voilà c'est très très aléatoire en fait je pense pour chacun et c'est tout à chacun petite question de Oscar alors quand j'utilise les AFX en plug dans Ableton quand je fais mon export il ne prend pas en compte mon AFX to do ah ok alors déjà est-ce que tu es sur le Zen Tour Synergie Core est-ce que tu es sur le Zen Tour normal est-ce que tu es sur une autre carte ouais on peut on peut on peut on peut en parler on peut en parler alors il y a il faut il faut aussi comprendre une chose bon nombre de personnes oublient à un moment donné quand on utilise des instruments des VST par exemple vous utilisez des VST vous utilisez des reverbs des reverbs qui sont à type plugging vous allez utiliser donc plein de plugins et je parle même pas juste de la AFX to do parce qu'AFX to do effectivement enfin pour ceux qui le savent ou pas je ne sais pas Zen Tour 1 ok Oscar je vais répondre alors peu importe la carte que vous avez enfin l'interface pardon peu importe l'interface que vous avez l'interface audio même de toute marque on ne parle pas juste du voilà toute marque peu importe l'interface peu importe le logiciel que vous utilisez donc la DAO le STAN la station audio que vous utilisez peu importe laquelle peu importe les plugins quand vous allez faire 3, 4, 5, 6 pistes 6 pistes que ça soit audio ou MIDI dès lors où vous allez exporter votre son et que vous faites un export si vous exportez comme ça votre son c'est à dire vous avez fait 8 pistes et vous voulez faire un export du master et bien il faut savoir qu'il y a un bounce qui va se faire c'est un print mais le print il va se faire d'une manière où tous les plugins et tous les instruments que vous utilisez et bien ils vont jouer donc normalement vous êtes censé avoir d'un coup une surcharge du processeur enfin c'est dur à sortir etc donc généralement ce qu'on fait c'est qu'on fait un print par exemple on envoie tout ce qu'on a imprimé donc dans son logiciel on l'envoie dans un bus pour pouvoir le printer et après on ne sort que ce qu'on vient de printer que ce qu'on vient d'imprimer et non pas tout ce qu'on a utilisé avec tous les plugins etc parce qu'il peut y avoir des altérations il peut je dis pas qu'il y en a mais je dis qu'il peut y en avoir et principalement pour être honnête sur Ableton j'ai déjà rencontré la difficulté où je fais quelque chose qui est super qui sonne correctement et puis à un moment donné quand je vais l'exporter ça ne fonctionne pas comme je voudrais parce que c'est un logiciel pour du live ça s'appelle live Ableton c'est pas pour rien c'est pas forcément voilà une station qui vous permet de pouvoir faire des mix qui sont engagés pour ne pas citer tous les groupes voilà mais moi je vois souvent sur l'Universon Studio pardon que voilà je vois souvent finalement dans les groupes l'Universon Planet Home Studio qu'on a des personnes qui disent bon ben voilà c'est complètement différent d'engager une session sur un Cubase sur un Zen Tour pardon sur un Zen Tour sur un Studio One et sur un Pro Tools c'est complètement différent donc il y a des différences en fait entre tous les DAO alors je trouve dommage que le Edge Solo paraît dans si peu de vidéos il était en vente ici mais il n'y a presque rien à son sujet de Alain de Alain alors Oscar je te remercie et puis n'oublie pas tu peux venir aussi dans le groupe Antelope Audio francophone pour pouvoir récupérer des informations et dans le cas où tu peux rencontrer des problèmes on t'aidera il n'y a aucun souci et puis c'est bon enfant c'est que là tous voilà moi je vois d'ailleurs qu'il y a des gens qui sont sur le live qui font partie de ce groupe et que je salue comme Guillaume que je viens de voir alors pour répondre à Alain je trouve dommage donc que le Edge Solo paraît dans si peu de vidéos il était en vente ici mais il n'y a presque rien à son sujet alors il faut savoir que alors je vais pas je vais essayer de rester très simple bon depuis que j'utilise des micros avec les émulations de chez Antelope moi je n'utilise que ça je laisse dans le fourreau plein de micros je peux même dire qu'il y a des micros qui sont j'irais même jusqu'à là pour ne parler que des micros Antelope j'ai des types voilà très simples un SM SM5 enfin alors j'ai du Super 55 j'ai un SM57 du SM58 du Shure enfin du Shure Beta 52 etc juste pour vous dire que voilà j'utilise aussi à côté des micros Superlux et ben je préfère mes micros Superlux que les Shure et que j'utilisais avant pour mes batteries mais après c'est peut-être aussi parce que ben voilà j'utilise ici ou j'utilise ça des AFX etc et donc du coup voilà ça sonne d'une certaine manière il n'y a pas on n'est pas là pour donner des règles même si on sait que quand on est un G-son on donne des règles on va définir des règles on va donner des voilà des techniques de prise son certaines qui fonctionnent d'autres qui ne fonctionnent pas etc mais ça dépend toujours de votre workflow donc bonjour Nicolas cool cette vidéo merci mais je t'en prie il n'y a aucun souci c'est offert par Universson et je pense que la démarche elle est justement pour répondre à Alain toi Alain je ne sais pas comment tu comment tu vois la suite mais voilà en fait Universson vous propose aujourd'hui ce type de format pour vous permettre justement de mieux comprendre le matériel que vous pouvez avoir ou le matériel que vous utilisez ou le matériel que vous souhaiteriez acheter parce que eux leur idée c'est vraiment ma souris qui tombe le but c'est quand même que vous puissiez comprendre dans tous les détails et je pense que leur rôle n'est pas en soi directement de vous expliquer dans le détail ce type de matériel eux ils sont là non seulement pour vous offrir un panel complet de différentes marques etc et puis après au delà de ça quand vous rentrez dans des détails pour eux c'est aussi compliqué parce qu'ils doivent digérer déjà toutes les fiches techniques qu'ils apprennent etc donc c'est très très délicat moi je pense que c'est judicieux de leur part de vous proposer un micro après effectivement quand il y a des questions qui restent en suspens eux ils y répondent de cette manière là c'est à dire qu'ils nous invitent nous à venir finalement faire justement entre guillemets ce genre de session pour que vous puissiez vous renseigner sur certaines choses ou qu'on puisse enlever certaines zones qui pourraient ne pas être claires donc si vous avez encore des questions n'hésitez pas et je vais juste ramasser ma souris voilà ma souris que je contrôle sur un pad de batterie et que j'ai troqué contre ma souris que j'ai troqué contre mes baguettes parce que j'ai mes baguettes dans les mains et puis je peux taper sur un pad juste à côté de moi ça me permet de garder la forme juste le temps de la reconnecter voilà donc je voulais juste finir sur l'histoire du Edge Solo du Edge Duo du Edge Quadro des micro cigares la leverage ce sont les micros en telop donc vous pouvez faire des émulations avec donc ça c'est déjà super avec un rapport qualité prix qui est top mais je vais reprendre un petit peu ce que mes confrères disent ceux qui les utilisent d'ailleurs beaucoup plus que moi parce que comme vous voyez je suis en Home Studio et donc ici je compose tout seul donc la plupart du temps je suis tout seul donc je peux utiliser je peux être amené à utiliser plusieurs micros donc j'utilise ça pour des percussions j'utilise ça quand je le ramène vers là-bas parce que j'ai des instruments acoustiques j'utilise un micro ici qui est un Ionis de Marseille donc c'est une fabrication française qui est juste ici je ne sais pas si vous le voyez donc ça c'est pour balancer en fait des effets avec ma voix et j'utilise en fait le Edge Duo là actuellement pour vous parler mais ce ne sont pas des micros que j'utilise forcément tout le temps dans des conditions par exemple enregistrer des groupes etc j'ai eu l'occasion d'utiliser les micros dans des conditions réelles dans un enregistrement d'une fanfare avec des trompettes etc et bien je n'ai pas utilisé d'émulation parce que la qualité du micro me permettait très clairement d'avoir le rendu que je souhaitais le choix du réalisateur déjà de prendre une fanfare plus en plus de vouloir quelque chose d'assez brut m'a obligé d'être le plus neutre possible et mon choix il s'est orienté vers les micros en telop plutôt que les autres micros que j'avais qui me paraissaient neutres donc voilà je ne peux pas répondre autre chose parce que finalement effectivement le Edge Solo comme le Edge Duo le Edge Quadro sont des micros qu'on utilise avec des émulations qui sont quand même de très très bonne qualité parce que bon vous émulez quand même des micros qui sont super chouettes j'ai eu l'occasion même de tester avec l'autotune etc c'est vraiment 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 bien mais de l'autre côté quand vous l'utilisez d'une manière naturelle voilà ça sonne d'enfer quoi enfin je veux dire il y a moyen de faire des choses qui sont juste trop folles quoi donc il ne faut pas se cantonner à rester en fait sur même si vous sortez d'école et que vous avez appris qu'on fait comme ça et on fait comme ça et c'est tout ben en fait il faut toujours apprendre aussi à lâcher un petit peu toutes ces choses là et puis à revenir à des trucs qui sont un peu plus traditionnels ou des choses un peu expérimentales en tout cas moi c'est ce que j'ai fait et pendant justement cet enregistrement de la BO du film de départ en fanfare ben c'est exactement ça c'est à dire que ben j'ai pris des micros je les ai mis dans la pièce de tournage là où il y avait la fanfare qui jouait donc ça résonnait enfin voilà il y avait du c'était très boumi comme son c'était très compliqué et délicat à gérer mais voilà avec l'équipe donc il y avait voilà j'avais trois assistants il y avait Philippe Claudio Manon ça s'est très très bien passé on a récupéré quelque chose qui était vraiment top il n'y a pas eu de problème de phase etc donc voilà finalement l'enregistrement au brut était top et en plus de ça ben vous voyez le fait d'avoir enregistré en brut ça a permis à la personne qui a masterisé parce que moi j'ai fait qu'enregistrer j'ai fait le recording et le mixage post mixage on va dire parce que finalement ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une deuxième série de mixage et une série de mastering qui ont été exécutés par Fabrice Chantome pour ne pas le citer et lui il a pu revenir en arrière finalement sur ma session et pourtant moi j'avais choisi des micros aussi parce que bon ben pour le fun j'avais quand même envie de me faire plaisir et je me suis dit que c'était peut-être un bon choix ben le choix que je trouvais sympa quand j'ai commencé à enregistrer ben il est resté comme ça jusqu'à la fin et quand j'ai écouté les bandes chez moi ben ça ne m'a pas plu donc vous voyez comme dit prendre les choses en brut et quand j'écoutais le brut forcément ça me plaisait Fabrice Chantome a fait exactement la même chose hormis que bon ben il a quand même testé certaines choses il a rétabli il a mis dans l'ordre parce que voilà il y avait des alignements quand vous prenez plusieurs micros qui sont à différentes positions enfin voilà je ne vais pas trop rentrer dans des détails un peu trop complexes mais quand vous utilisez plein de micros ensemble il peut y avoir des altérations et des problèmes parce qu'ils ne sont pas ni à la même hauteur ni à la même distance etc donc voilà tout ça pour dire que les micros sont bons même quand vous les utilisez au neutre vous n'êtes pas obligé d'utiliser des émulations et quand il s'agit finalement de l'utilisation il y a des tutoriels qui sont sur la chaîne Antelope Antelope Audio Francophone le groupe que vous trouvez sur Facebook s'amuse à faire régulièrement des tutos j'en ai fait là il y a Bouzouk qui en a fait donc Roland LG il y a Baba Aurum qui en a fait je sais que il y a Sébastien qui est sur le point aussi d'en sortir on a un Alexis qui en fait aussi donc finalement on est une communauté aussi derrière ce matériel et on pousse un petit peu à la démocratisation de ces outils parce que voilà je ne suis pas le seul à trouver que c'est quand même assez sympa tout ce qu'on peut faire avec et là encore je n'ai pas parlé de la qualité de restitution voilà donc je ne sais pas si ça répond à vos questions le magazine Planet Home Studio aimerait proposer des essais de matériel pour pouvoir faire découvrir à bon nombre d'entre nous ces micros oui alors j'ai eu la discussion la semaine dernière parce que quelqu'un a comparé en fait les micros avec d'autres micros je dirais juste simplement que ce n'est pas la peine de vouloir faire des comparaisons je pense que vous avez tous des oreilles et il faut tester pour moi le mieux c'est de tester et je comprends je comprends on est tous dans ce désarroi de se dire ben on ne peut pas le tester forcément on est obligé de passer à l'achat pour pouvoir faire ses propres essais et puis c'est compliqué parce que on a peur parce que peut-être on ne va pas vouloir garder finalement le matériel qu'on a acheté on veut vouloir à un moment donné faire demi-tour sur ce qu'on fait mais quand on fait un choix on fait un choix il faut s'engager c'est une question d'engagement et ça ça n'a rien à voir avec le son donc comme je vous ai dit pour moi peu m'importe quand je sais que ça sonne et j'ai fait confiance ben je les ai pris et voilà et après je me suis aussi acclimaté au matériel que j'avais parce que j'avais peut-être pas forcément le budget de pouvoir me racheter d'autres micros mais quand on les compare après quand on a un budget qu'on s'achète des vrais micros qui sont super bons et que finalement à la fin on est déçu parce que c'est absolument pas ce qu'on veut ben de un on se dit qu'on aurait peut-être pu être mal conseillé et puis de deux ben de deux ben voilà c'est une question d'engagement on s'est engagé pour l'acheter on pensait que ça allait être mieux et puis finalement non donc il faut aussi accepter à un moment donné qu'on peut faire des erreurs ou alors que peut-être voilà enfin en tout cas voilà ça c'est ma façon de voir les choses par rapport à un choix par rapport à un engagement dans quelque chose là pour revenir maintenant sur alors j'espère que j'ai répondu sur l'histoire des des micros je vais quand même revenir très vite sur l'histoire du partager parce que si vous partagez cette vidéo vous pouvez gagner justement des micros en mettant alors si vous partagez la vidéo en fait le but c'est de la partager mais c'est aussi de mettre le hashtag ZenTourSynergyCore n'écorchez pas le hashtag parce que c'est grâce au hashtag que certainement ils vont vous retrouver c'est offert par Universon et il y a aussi donc sonovente il ne faut donc pas oublier non plus que vous avez aussi vous pouvez bénéficier d'une réduction à hauteur de 50% je crois si mes souvenirs sont bons je ne sais pas si on peut me confirmer ça mais donc voilà vous avez une opportunité c'est de pouvoir faire des économies pour l'achat de ce type de matériel moi je vous proposerais de faire donc voilà on fait une petite pause 2 minutes le temps que je puisse boire de l'eau et sur les commentaires vous allez pouvoir me noter vos questions si besoin et on va on va tester finalement la guitare et la basse qui sont juste derrière moi sur finalement une boucle qu'on vient de faire et on va pouvoir entendre en fait la différence entre un instrument qui se joue au travers des effets de l'interface audio et si on n'utilisait pas finalement ces effets et je pense que là vous allez vite comprendre pourquoi c'est une arme redoutable cette interface la Zen Tour Synergy Core de Antelope Audio de Antelope Audio C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Deux minutes sont passées. Je regarde juste s'il y a des personnes qui ont des... As-tu utilisé les micros en tail-up en MS, piano, overhead et lesquels ? Alors, les micros en tail-up, effectivement, tu peux les utiliser en MS. J'ai le quadro. Donc, j'ai une fonction. Finalement, j'appuie sur un bouton, ça fait tout. Je ne peux pas l'ouvrir sur le Zen Tour Synergy Core parce que je n'ai pas mis la licence dessus. Elle est sur mon Orion Studio Synergy Core. Donc, c'est une autre box. Je serai obligé de dépluguer. Donc, je voudrais bien le faire. Mais ça me prendrait quand même 5-10 minutes, histoire que je le fasse correctement aussi. Donc, je ne vais pas le faire. J'ai fait du café, Laurent. Super, super. Alors, je vois aussi l'hologramme qui vient d'arriver. Donc, je te souhaite bonjour. Et donc, n'hésitez pas, comme dit, à le répéter. Il faut le partager. Et si vous le partagez, vous pouvez gagner le micro. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Faites-moi le savoir. Bon. Bon, allez. On va aller sur la guitare. Ça, ça m'intéresse. Hop là. Alors, déjà, on réécoute ce que j'ai là. Ok. Alors, à quand une app sur iPad pour gérer le panel ? Ah. Très bien. Rappelle-moi de nouveau la... Tu as... Attends. Oscar, tu as... Je vais remonter. Ça sera beaucoup plus simple. Tu as le Zen Tour 1. Il existe, en fait, une app pour pouvoir le contrôler. Après, ce n'est pas que ça a été mis de côté. Mais il n'y a pas beaucoup de gens, finalement, qui utilisent ça. Et je pense que, du coup, il n'y a plus trop de... Je crois que ce n'est pas trop utilisé, quoi, finalement. Mais elles sont là, les apps. Après, je pense qu'on peut aussi imaginer bientôt d'autres choses qui peuvent arriver. Par exemple, alors, au-delà de l'optimisation avec cette application qui contrôle, aujourd'hui, on voit sur certaines interfaces des choses qui viennent type contrôle Android, etc. Je pourrais, juste pour les préampes, tu peux gérer les préampes, il y a une appli. Oui, oui, exactement. Il y a une appli, tu peux gérer les préampes. Après, tu vas toujours avoir besoin, finalement, du réseau pour pouvoir les contrôler. Par contre, j'ai déjà l'occasion de... Je pourrais vous le montrer, mais là, je ne vais pas le faire parce que, franchement, ça risque de me contraindre sur beaucoup de choses. Mais ce que je voulais dire par là, ce que vous pouvez faire, c'est... Vous allez programmer, finalement, votre carte. Vous allez mettre les AFX que vous voulez. Et si vous branchez après votre carte sans l'ordinateur, ça fonctionne. Donc, en gros, ça veut dire que je peux brancher ma basse. Elle est réglée avec des AFX et tout. Ça sonne du feu de Dieu. Eh bien, je l'enlève de mon ordi. Je peux la booter, donc la démarrer. Et je peux aller sur des enceintes ou sur un câble ou sur un ampli. Et je peux jouer en mode standalone. Ça fonctionne. Après, ce n'est pas forcément fait pour, mais voilà, vous pouvez clairement le faire. Et donc, la fonction que vous avez sur un iPad, c'est la fonction que vous avez sur les autres ordi. Vous voyez, en fait, votre interface en réseau. D'ailleurs, vous voyez derrière... Voilà, là, vous voyez derrière, j'ai un écran. En fait, cet ordinateur, il est sur le réseau. Et puisque mes interfaces audio sont sur le réseau, eh bien, je peux les piloter via cet ordinateur-là. Ce qui me permet d'avoir un écran pour la DAO, donc le logiciel bref de son. J'ai mon écran d'ordinateur pour l'instrument que j'utilise. Derrière, j'ai mes Control Panel avec mes AFX. Et voilà, le tour est joué. Donc, du coup, c'était vraiment pour faire ça. D'ailleurs, encore une fois, ça fonctionne aussi pour Gobler. Je ne sais pas si vous connaissez Gobler avec le Spectre, etc. Vous pouvez, en fait, utiliser une adresse IP pour pouvoir l'afficher sur un autre écran. Et j'ai un écran de l'autre côté de la pièce sur lequel je peux l'allumer. Et je peux mettre, en fait, le spectre, par exemple, de Gobler sur le cou. Et je vais pouvoir voir, finalement, où j'en suis avec mes niveaux. Donc, voilà, je peux mettre mes spectres d'un côté. Je peux mettre mon contrôle de l'autre. En fait, voilà, c'est le but, finalement, de ces applications, d'avoir plusieurs écrans. Studio One fait aussi une fonction qui est vraiment bien. où vous pouvez utiliser tous vos plugins. Il faut juste, voilà, créer des choses. Juste pour les préamplis. Pour gérer chacun ses mix lors d'un enregistrement, par exemple, quatre Zicos et chacun gère son mix. Alors, ça peut être intéressant. Après, attention tout de même à l'utilisation de ce type de matos. Je ne crois pas, d'ailleurs, que vous pouvez faire des multisessions remote sur une carte. Vous ne pouvez pas l'utiliser à 20. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'il y en ait un qui est cette appli et qui gère un petit peu pour tout le monde. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions encore une fois. On y retourne. On essaye la base parce que sinon, on n'avancera pas là. Ou alors, c'est peut-être moi qui ai long. Je ne sais pas. Je suis long, je suis lent. Je ne sais pas. Dites-moi. Alors, je vais juste reculer un peu mon siège. J'espère que vous me voyez toujours. Je pense que oui, ça sera bon. À la limite, vous, vous n'avez pas besoin de me voir. On va mettre de nouveau mon écran d'ordi. Voilà. Ça, c'est bien aussi. Et puis, on va commencer avec la basse. Donc, la basse, je l'ai mis... Alors, vous n'allez pas le voir, mais c'est là. Je l'ai mis ici, dans Guitares 2. Je l'ai mis dans Guitares 2. Et ce qu'on va faire, c'est... On va rentrer dans la carte et on va voir ce que ça fait. Alors, ça aussi, faites attention. Regardez ce que je vais faire. Donc, là, j'ai du... Voilà. Donc, j'ai bien muté les choses. Ce n'est pas pour rien parce que sinon, rien ne va plus. Regardez. Hop. Voilà. C'est bien. C'est bien ça. Et voilà. Voilà, j'ai branché la bête. Je ne sais pas ce que ça va donner. Déverrouiller les pattes, là. Je n'ai pas joué depuis deux jours. Alors. Donc, ça, ça fonctionne. Donc, je vais ouvrir. Donc, juste pour vous montrer le routing. Donc, je rentre dans Guitares 2. Donc, comme vous voyez, le Chanel 2, là. Le Chanel 2, il y a 25 dB dedans. D'accord ? Alors, on va faire un truc. Sur mon routing, on est d'accord, on est en 2. Donc, je vais prendre le 2. Et puis, je vais le mettre dans mon mix Chanel 1. Donc, on est dans le mixeur 1. Mix Chanel 1. Vous voyez ? Donc, il y a ma basse qui est ici. Alors, si on veut l'écouter. Alors, là, vous avez bien compris, c'est le pan. Donc, je vais mettre sur 0. On écoute. On va peut-être même couper le... Allez, on va couper le micro. Hop là. Coupage. Je crois que ça se passe de commentaire. On n'entend rien. Hop là. Je vais mettre avec les AFX. Donc, je ne sais pas si vous avez capté, mais c'est énorme. On va regarder ce qui se passe ici. Alors, le routing me dit bien. Alors, il me dit le 2. Si je recherche le 2. Je cherche le 2 dans les AFX-in. Hop là. Il est dans le 6. Alors, je vais sur mes effets. En position 6. Voilà. Donc, ça, c'est un peu ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis un Giratech. D'accord ? J'ai mis un ampli. Et un cabinet. Ce n'est pas un toilette. Donc, si je joue. Et là, je coupe. Vous voyez qu'il y a clairement une différence. Alors, qu'est-ce que ça donne si on va dans la DAW et qu'on a bien routé, comme je vous ai montré avant. On fait tourner le son. Donc là, on a les AFX-in-dessus. On fait tourner le son. Ok. Donc là, on a enregistré. On écoute. Alors, je vais vous couper encore. On va faire encore une dernière session en coupant le micro. Comme ça, vous entendez bien. Vous entendez plus les cordes. Merci. 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 inexistant. Exemple si maintenant j'imite ce que je faisais en fait à la basse avant mais que j'enregistrais ce qu'on disait donc le préample sans les AFX. Donc là j'arrive en 7. Cette partie on va on va virer on n'en a pas besoin. Donc la partie en 7 elle arrive donc c'est aussi la basse sauf que elle est voilà c'est pas la basse c'est pas la basse avec les AFX quoi donc c'est ok je vais balancer ça dedans vous allez voir tout de suite la différence voilà donc voilà je sais pas si c'est si c'est parlant dites moi ce que vous en pensez en tout cas voilà la différence entre un enregistrement donc en 4 là ici en jaune avec les AFX et puis là vous les avez sans les AFX vous voyez en fait finalement ce que ça apporte sur sur votre basse je pense que là on peut le son solo de basse est hyper faible oui alors c'était fait exprès le 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 solo hyper faible j'ai pas voilà c'était j'ai juste en fait splitter pour vous montrer que finalement c'était vraiment de la basse parce que il ya parfois des gens qui confondent un instrument qu'on va faire sur un piano et et un instrument qu'on fait vraiment avec l'instrument donc là j'ai fait avec l'instrument et donc du coup voilà je l'ai mis en faisant un petit un petit solo quoi rapide donc là je vais vous montrer la même chose mais avec la guitare donc là je peux des plug vous voyez tout ce que j'ai fait j'ai cliqué non vous n'avez pas vu hop là donc là en fait je viens de muter le 6 et 2 d'accord normal parce que si je les mets ça donne ça voilà donc du coup je les coupe comme ça vous entendez pas le poc si vous avez des questions n'hésitez pas on a de la chance que mes instruments sont accordés je vous le dis ça c'est vraiment un coup de bol alors là ce qu'on va faire j'avais préparé j'avais préparé sur le 5 à fx 5 un truc pour la gratte ma gratte sonne pas comme vous allez l'entendre pour rien je regarde juste au niveau des voix là si vous avez des questions n'hésitez pas donc le son ok donc ça je l'avais lu salut lucas fougard il y avait l'occasion donc n'oubliez pas de partager la session pour gagner les micros avec la mention hashtag zen tour synergie corps on m'avertit qu'il y en a qui partagent sans mettre le hashtag zen tour synergie corps partager ce live pour gagner les micros oui mais mettez la mention zen tour synergie corps sinon on va pas pouvoir vous tirer au sort ça serait dommage alors donc ça c'est fait ça c'est fait oui 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 ça c'est fait seulement on va dans la base donc ce que je vais faire je vais sortir ça hop là alors je vais enlever mon jack parce que je prends le même jack voilà et je vais mettre en guitare une taille veut pas avec une main voilà c'est fait donc ça c'est bon et on va revenir sur la donc effectivement ça va dans le 5 ce que je vous propose c'est qu'on écoute d'abord le son de ma magnifique guitare tac donc je mets le 5 pourquoi je mets le 5 non je mets le 1 je mets le 1 parce que c'est mon préample 1 voilà et donc elle est là ma guitare elle est là écoutez comme elle sonne bien je vais même couper couper mon micro donc là bien sûr il n'y a rien c'est juste ma guitare brute donc forcément vous avez compris que ben ça va pas c'est pas possible il faut que j'augmente mon préample il faut que je fasse quelque chose voilà on l'entend pas donc j'ai fait un réglage dans mes effets ici en 5 pour ma guitare donc j'ai un BAE un 10 73 vous allez me dire pourquoi j'ai mis un trémolo j'ai mis une petite tête d'ampli rock avec un câble juste en dessous un 4 x 12 parce que je suis un fou et du coup ben voilà sur le 5 ça donne ça et 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 voilà ensuite si je veux avoir un son qui est plus fort enfin là c'est tout à chacun là par exemple je viens de remettre ma guitare et donc j'ai doublé le son et donc si je veux encore augmenter je peux augmenter le préamp donc là ce que j'ai fait j'ai fait un drag and drop de la 6 d'accord qui n'est pas la bonne qui n'est pas le bon voilà peut-être que je vais le prendre alors le préamp 1 vous voyez il est dans le 5 donc on prend le 5 et on va l'envoyer là dedans donc là forcément on va avoir plus de son parce qu'on a deux pistes voyez voilà voilà donc vous l'avez compris si je baille passe finalement tout ça si je baille passe finalement mes afx ben vous allez plus entendre du tout ma guitare quoi donc c'est très très intéressant de pouvoir finalement travailler de cette de cette manière là je vais juste récupérer votre votre live puisque je ne vous vois plus je ne vois plus ce que ce que vous marquer puisque je n'ai plus accès au live j'ai mon téléphone qui s'est éteint donc du coup voilà je vais le rallumer ok c'est bon alors ça y est je suis de nouveau dessus c'est déjà en boutique le zen tour ou là je vois beaucoup beaucoup de choses je vois je vois beaucoup beaucoup de choses enfin j'espère voilà alors si quelqu'un peut envoyer encore une fois un petit un petit retour je vais voir voir si j'arrive à vous capter je sais pas à quel live j'avais à faire avant attendez je vais retourner sur un telop je vais vous retrouver les amis je vais vous retrouver vous inquiétez pas comme ceci voilà ok ça y est je me vois alors quand tu fais oula attendez vu que je change de téléphone je suis un peu une alors alors lucas le son solo de bas alors une salue ok quand tu fais ton gain stay green utilises tu le gain d'entrée ou celui du 10 73 en fait là j'utilise un ifx et donc forcément je rentre dedans et puis puis voilà je mets un peu ce que j'ai envie quoi par contre comme dit j'avais déjà un peu de gain j'entendais déjà avant ma guitare après les réglages comme dit c'est très très aléatoire pour chacun je sais que je vais pas forcément fonctionner de cette manière là systématiquement ça m'est déjà arrivé de pas faire de cette manière là quoi voilà je sais pas si j'ai j'ai répondu ok je vais juste voir ce qu'on peut faire alors je vais garder une partie pour pas tout garder non plus de ce que je viens de faire avec la basse on va essayer de mettre une gratte en regardant à faire un truc qui est sympa je vais mettre une réverbe de confort donc je vais couper le micro au revoir Sous-titrage ST' 501 ... 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 On va se l'enlever, histoire que, voilà, hop, et on y va. Voilà, donc là on a un échantillon. Donc si on a aussi envie de lui donner ce petit côté, voilà, hop, je sors dans le 3-4. Je regarde juste si dans le 3-4, hop, c'est bon, ouais, on l'entend, hop. Là on va passer dans la bande. Donc là on entend tout de suite finalement que c'est très, très, très fort. Parce que justement c'est relativement puissant et on passe donc dans ce compresseur avec le reel-to-reel. Voilà, donc là je vais finalement bander ça. Merci Laurent, c'est très gentil de ta part. J'essaie d'aller le plus vite possible sur le coup, parce que j'avais programmé un petit peu plein de trucs et puis je me rends compte que, bon, on n'a pas forcément le temps de tout faire en une fois. Voilà, donc 3-4, hop, je sors en 3-4, donc forcément je sors un élément stéréo, mais bon, c'est normal. Hop là, donc ça on n'est plus obligé de... Bah oui, regarde autour de nous ces bêtes, ils savaient à quel point ma main dans la leur, je les emmènerais. Parfois brutale ou plutôt perdue, absurde de le croire, mais c'est vrai, je change parfois. Étrangement, même étant une angoisse au couvoir au cœur, sans même me rendre compte, peut-être une erreur. Dire ce qu'on pense, c'est en ce moment mon élan à écrire, quelques lignes à mon travail ou dans ma vie personnelle. Une pensée pour ma fille qui n'a pas demandé... Alors vous entendez, comme ça descend dans les basses, c'est assez intéressant aussi, quoi. On va juste essayer de chanter un petit coup pour voir ce que ça peut donner quand on l'envoie dans les bandes. Boy, regarde autour de nous ces bêtes, ils savaient à quel point ma main dans la leur, je les emmènerais. Parfois brutale ou plutôt perdue. Ok, donc ça c'est chanter. Boy, regarde autour de nous ces bêtes, ils savaient à quel point ma main dans la leur, je les emmènerais. Voilà, donc ça change quand même. Voilà, donc là on va juste balancer une petite partie, histoire de voir ce que ça donne. Deux, trois, et... À mon travail ou dans ma vie personnelle, une pensée pour ma fille qui n'a pas demandé à être là. Je dois le respect à cause de ça. Boy, regarde autour de nous ces bêtes, ils savaient à quel point ma main dans la leur, je les emmènerais. Parfois brutale ou plutôt perdue. Voilà, donc là on peut abandonner tout ça. On écoute dans le master. Boy, regarde autour de nous ces bêtes, ils savaient à quel point ma main dans la leur, je les emmènerais. Parfois brutale ou plutôt perdue. Et donc là, encore une fois, vous mettez votre petite reverb, etc. par la suite qui va bien. Donc là, moi j'ai choisi cette reverb. C'est une intensity audio, donc vous allez l'entendre sur ce que je viens de balancer. À mon travail ou dans ma vie personnelle, à mes pensées pour ma fille qui n'a pas demandé à être là. Je dois le respect à cause de ça. Boy, regarde autour de nous ces bêtes, ils savaient à quel point ma main dans la leur, je les emmènerais. Parfois brutale ou plutôt perdue. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez toujours encore des questions. Et comme dit, je suis là pour répondre à toutes vos questions. On va quand même prendre un petit temps pour rappeler certaines choses. Ça me semble important avant qu'on termine. Je ne vais pas vous lâcher non plus comme ça. Surtout pour les guerriers que vous êtes. J'ai vu qu'il y a quand même des personnes qui sont assidues, qui sont restées du début à la fin. Et ça, pour moi, ça compte beaucoup. Alors, tout d'abord, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, mais aussi pour ceux qui sont passés, j'espère que tout le monde a bien partagé cette vidéo sur votre mur avec le hashtag ZenTourSynergyCore. Et donc, Mehdi vient de le remontrer. Il vient de remontrer finalement ce qu'il faut mettre. C'est hashtag ZenTourSynergyCore. Bon, alors, pour finir, tout d'abord, on va remercier Universon, qui est Sonovante, qui nous a accueillis avec Antelope Audio. Donc, savoir que j'étais là pour représenter finalement la marque et vous montrer ce qu'on peut faire avec une interface audio type ZenTourSynergyCore. J'espère que vous avez pu comprendre. D'un côté, il y a des effets. De l'autre côté, on peut choisir des micros. Et puis, il y a une histoire de grid routing. Et cette grid routing, il faut savoir la maîtriser. Et ce n'est pas bien compliqué parce que c'est des petits blocs qu'on va monter, enfin, qu'on va plutôt, pardon, descendre et glisser là où on en a besoin. Ce que vous avez vu dans ce tuto n'est pas forcément, ne va pas fonctionner de la même manière avec tous les DAW. Je vais expliquer ça en deux secondes. Un Pro Tools ou un Studio One ne va pas fonctionner de la même manière. Vous avez des entrées-sorties qui sont dédiées. Donc là, 1.2 pour le 1.2, etc. Et on continue comme ça jusqu'au 31.32. Donc, vous n'allez pas pouvoir être free comme moi je l'ai fait. C'est-à-dire que là, j'ai pris du 1 pour le mettre dans le 5 et du 5 pour le mettre dans le 8. C'est bon, on s'est perdu, je sais. Mais Ableton le permet. Donc, il y a certaines DAW qui ont des particularités que d'autres n'ont pas. Je reviens sur les remerciements. Voilà. Donc, je remercie aussi les groupes francophones sur lesquels vous pouvez retrouver beaucoup de gens qui se donnent du mal pour vous donner des choses qui peuvent être gratuites aussi. Ça existe, oui. Dans la musique, il y a du gratuit. Je parle de Planet Home Studio, Logique Nation, d'accord ? Donc, Planet Home Studio, c'est un magazine qui a le mérite d'exister. Et quand il sort, il est téléchargé beaucoup plus que 1000 fois. Et à l'intérieur, vous avez plein de trucs et astuces. Vous avez des essais, etc. Concernant le Zen Tour, je reviens sur le Zen Tour. Les avis, il faut que vous les fassiez vous-même. Il faut tester ce type de machine. On ne peut pas dire tant qu'on n'a pas essayé. Ce n'est pas possible. Il y a des personnes qui vont rencontrer des difficultés avec ce type de matériel. Et d'autres, non. C'est mon cas. Je n'ai pas changé, comme je l'ai expliqué, je n'ai pas changé de crèmerie depuis que j'ai rencontré finalement les cloques de la marque. Et je m'en sors très bien. Et cette interface trouverait largement sa place dans un workflow nomade parce que j'ai besoin de me déplacer. Donc, vous l'avez compris, il faut faire votre propre avis. Il ne faut pas prendre un truc pour le prendre. Il faut le prendre parce que vous estimez que vous allez pouvoir faire vos armes dessus. Il y a des aspects qui sont très techniques. On a abordé la compression rapidement, vite fait, parce qu'on a mis juste un compresseur. Donc, on est loin du cours de la compression parallèle. Bien au contraire. Et je dirais même plus, ce n'était pas le but. Le but, c'était de pouvoir vous montrer que vous pouvez utiliser plein de choses. Donc, j'ai vulgarisé cette vidéo de manière à ce que tout le monde puisse la comprendre. Et je pense que même des pros s'en inspireront parce qu'à un moment donné... Pardon, je change parce que je n'ai plus de batterie. À un moment donné, ce qui se passe en fait, c'est que quand vous avez besoin de faire vos armes, il vous faut une machine. Et quand vous avez cette machine, vous allez pouvoir faire avec. Donc, le fait de vulgariser les choses, c'est surtout pour vous dire, voilà, prenez la machine en main. Essayez de faire des choses. Ce n'est pas grave quand on se trompe, quand on n'y arrive pas, quand on rencontre des difficultés. On a des groupes qui sont là pour ça. Et c'est pour ça que je remercie encore une fois l'Univers Studio, le groupe Antelope Audio Francophone. Parce qu'il y a un travail qui est fait, qui est énorme. Quand il y a un problème, quand il y a une difficulté au niveau de la compréhension, quand il y a des tutos qui se font. Moi, je trouve ça super. Parce que, voilà, ce sont des machines qui, comme n'importe quelle autre machine, a son lot, on va dire, de complexité. Là, on est dans du numérique, on n'est pas dans de l'analogique. Donc, pour revenir un petit peu côté technique, c'est comme si vous faites des inserts hardware. Là, on a fait la même chose, sauf qu'on n'a pas d'hardware. Donc, l'interface vous permet de pouvoir travailler comme si vous avez des compresseurs externes et que, du coup, vous devez sortir de votre logiciel pour aller embarquer un matériel hardware. Sauf que là, ce sont des effets, vous l'avez compris, qui sont à l'intérieur de la contrôle panel du Zen Tour Synergy Core. Vous en avez forcément quand vous achetez le Zen Tour et il y en aura forcément qui sont payants sur le site Internet. Mais ce que vous avez déjà à la base par défaut, vous l'avez bien vu, remplit parfaitement la mission et les exigences demandées. Donc, jusqu'à là, pas de problème. Ensuite, quand vous avez une machine, que ce soit un clavier, je pense que vous le voyez là-bas, j'ai un Matrix Brut, j'ai un Korg, j'ai des machines qui sont électroniques et certaines, dont certaines qui sont capricieuses, qui ont été capricieuses parce que, ben voilà, je ne travaillais pas de la bonne manière avec. Et je pense que chaque interface, chaque outil que vous utilisez dans votre studio a besoin, à un moment donné, qu'on s'y hâte et qu'on travaille, en fait, avec pour avoir un maximum de compétences, en fait, avec. Donc, je reste dans la vulgarisation des termes. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire de complexité et vous n'allez même plus en finir. Cette interface, quand vous rentrez à l'intérieur, vous avez tout qui est indiqué. Si vous rencontrez un souci dans la configuration de votre matériel, il y a le support. Le support, c'est très rapide et c'est efficace. On a une partie en plus maintenant qui est support français. Donc, vous allez avoir des personnes qui vous accompagnent. Encore une fois, quand vous arrivez chez, voilà, sur Sonovante ou chez Universon, on peut vous conseiller ce type de carte, ce type d'interface, pardon. Je dis toujours carte, je ne sais pas pourquoi. C'est des interfaces. Donc, on peut vous conseiller une interface en tell-op et c'est normal qu'on vous la conseille parce que cette carte, elle a, un, un dynamisme top. Donc, il y a une dynamique de fou à l'intérieur de cette interface. Elle a, elle embarque en fait des effets qui sont au moins aussi bons que ce qu'on peut avoir en hardware. Et on a tout un lot, si vous préférez, de composants à l'intérieur. C'est assemblé en Europe, mais on a un lot de composants qui est extrêmement bon et qui permet finalement d'avoir un résultat en bout de course. Et c'est ça qui est important, un résultat qui est professionnel. Donc, vu que cette carte, en fait, elle embarque tout ce qu'il vous faut, vous pouvez vous lancer avec ça. Donc, il vous suffit d'une interface comme ça. Vous prenez un clavier, vous avez une DAW et c'est parti. Si vous chantez, vous mettez encore un micro et c'est parti. Maintenant, je vais juste revenir sur un point qui me semble important. Quand, alors avant, quand on n'utilisait pas toutes ces machines numériques, on utilisait de l'analogique. Il y avait des câbles partout, il y avait aussi des pannes et d'ailleurs, les machines hardware se patinent, deviennent molles ou dures. Selon l'utilisation qu'on a en fait avec ce type de machine, finalement, on obtient un résultat. Et au fur et à mesure, voilà, c'est de l'entretien, etc. C'est compliqué. Un effet, un effet comme là, un effet qui est embarqué, c'est un effet qui reproduit une machine. Il reproduit une machine bien spécifique. Quel âge elle a ? Je ne peux pas vous le dire. Quelle marque c'est ? Je ne peux pas forcément vous le dire. Après, on le voit au niveau des graphismes, on pourrait dire que ça, ça ressemble à ça et ça, ça ressemble à ça. Mais en tout état de cause, il faut quand même se rendre compte qu'un plugin, donc un IFX, un effet comme on a là sur Antelope, c'est la reproduction fidèle d'une machine qu'on a ou la reproduction qu'on se fait d'une machine ou de ce qu'on pense être le mieux. Donc aujourd'hui, vous avez des effets qui sonnent comme ça. Demain, vous avez des effets qui sonnent d'une autre manière. Comme là, sur le logiciel, j'ai utilisé des choses, voilà, X ou Y. Donc chacun fait sa sauce, en fait, voilà, chacun fait comme il a envie. Voilà. Donc du coup, moi, je vous remercie tous. J'ai fini pour cette explication. Si vous avez encore des questions, mettez-les en commentaire. Je suivrai, en fait, ce que vous mettez sur cette vidéo-là. Il y en aura d'autres. Vous pouvez rejoindre la communauté, l'Univers Studio pour pouvoir nous parler ou Antelope Audio francophone. N'oubliez pas, effectivement, de partager cette vidéo parce qu'il va y avoir ce tirage au sort. Ce n'est pas moi qui le fais. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas à moi de le faire. Mais il va y avoir un tirage au sort. Donc voilà, j'espère que vous allez gagner et qu'on se retrouvera, finalement, sur le groupe pour une configuration. Dernière chose, bah non, je crois que je n'ai rien oublié. Donc j'attends encore deux petites minutes. Si vous avez à mettre dans les commentaires quelque chose, bah allez-y. Et sinon, bah voilà, on va couper parce que je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Pour ce tuto, plein de... Alors, un grand merci à toi pour ce tuto. Plein de tips, très utiles. À bientôt en Alsace, peut-être. Oui, Laurent, aucun problème. On peut se retrouver, il n'y a pas de souci. Comme dit, venez sur les groupes. J'ai une page aussi mathépique. Vous pouvez me retrouver aussi dessus. Après, voilà, moi, mon métier, c'est vraiment de faire de la zik, les gars. On fait de la zik pour faire de la zik. On se fait kiffer. Et puis après, bah voilà, moi, ça fait toujours plaisir de faire un tuto, quoi. Bah bah, merci à toi. Bon, bah voilà. Je crois que c'est tout. Bah, je vais vous laisser une... Allez, j'envoie ça pour le plaisir. Je vais vous envoyer ma zik sur les réseaux. Tarte flambée. Ah, bah, tarte flambée, toujours. Toujours chez nous. Toujours. Moi, je mange... Alors, je suis un fan de tarte flambée, mais aussi de pizza. Et chez nous, c'est la flamme à cuir. On dit flamme à cuir. Tac. Alors, voilà, proximité. Tac. Je vais vous envoyer ça. Hop. Vous voyez, je mets mon petit YouTube, là. Je sais pas, vous allez le voir. Allez. Et puis, on va se laisser avec ça, je pense. J'espère que ça marche. Ah ouais, ça marche. J'ai jamais trouvé nécessaire de protester. Même si... Non. Vous avez le son, mais vous avez pas la... C'est que ça doit pas se faire. Hein ? Hein, on dit ça ? Hop. Hop. Ça, je reconnecte un coup. Ah oui, je suis au rythme, ouais, tout à fait. Voilà. Allez. Donc, je vous laisse avec ça. Merci, les copains. Partagez. Yes, Guillaume. Guillaume aussi, qui est de... Alors, qui fait des tutos avec Mixbus, etc. Tu peux mettre en commentaire aussi le groupe que tu as ouvert. Ça me semble hyper intéressant, parce que lui, il utilise des DAW qui sont pas, voilà, aussi Reaper, d'ailleurs, il utilise. Donc, voilà. N'hésite pas à mettre, justement, en commentaire tout ça. Il fait aussi partie de Antelope Audio francophone. Il peut aussi vous aider. Donc, vous voyez comme quoi. Et puis, je vous laisse, en fait, avec un petit son reggae que j'ai fait, voilà, pour le fun. Avec, à l'occasion de la sortie du Zen Tour Synergy Core, j'avais la machine chez moi. Donc, j'avais fait ça. Et j'ai fait encore un autre son autotuné que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas. Et puis, voilà. Donc, je vous laisse avec ce petit morceau. Et puis, je vous dis à bientôt. Et je vois vos commentaires. J'ai jamais trouvé nécessaire de protester Même si depuis les inégalités existent Elles ne restent que des problèmes de proximité Chanter à tue-tête pour se faire entendre J'ai passé mon enfance dans les provinces d'Alsace À courir après le fauteuil de mon pote en classe Et le manger son goûter pendant que d'autres se battaient Faisaient la course Une poignée d'amis restaient se relayer Fidèles à lui En quatre-vingt-dix Voiture rétro Nos regards quand le soleil touche notre peau Y'en a qui disaient que c'était pas le bol Se désintéressèrent de lui parce qu'il n'était pas football On avait des sujets de discussion qui façonnaient notre chair Et lui bloquaient en chaise Lui qui disait si souvent que l'injustice est ici au bord des abysses Est-ce qu'à l'école on apprend qu'il n'y a pas de différence Mais les seuils de tolérance c'est qu'on ne peut pas changer le monde Sans s'aider soi-même Sans respecter son corps Pour la chance de tenir sur les deux jambes On devrait tous bouffer la poussière au moins une fois dans sa vie Bien comme il faut Pas comme tous ces abrutis qui s'endurcissent A force de la manger Y'en a qui disaient que c'était pas le bol Se désintéressèrent de lui parce qu'il n'était pas football Y'en a qui disaient que c'était pas le bol Se désintéressèrent de lui parce qu'il n'était pas football En commençant par chez soi dans son entourage On minimise le nombre de victimes de la connerie humaine Râler ne sert pas l'acte mais plutôt de combustible L'arrêtons c'est inutile Comme l'ignorance et l'hypocrisie Personne ne vit la vie d'un autre à part les voleurs La malveillance est présente Comme le jugement et l'apparence est trompeuse La bienveillance est en suspens Comme un texte en fleurs Pourquoi faire tout comme si tout allait bien L'apparence est trompeuse Pourquoi faire tout comme si tout allait bien Y'en a qui disaient que c'était pas le bol C'est désintéressèrent de lui parce qu'il n'était pas football Y'en a qui disaient que c'était pas le bol C'est désintéressèrent de lui parce qu'il n'était pas football Y'en a qui disaient que c'était pas le bol C'est désintéressèrent de lui parce qu'il n'était pas football Y'en a qui disaient que c'était pas le bol C'est désintéressèrent de lui parce qu'il n'était pas football La foule Sous-titrage ST' 501